Salut, tu veux savoir quand tu vas recevoir ton super coffre magique ? Eh bien, on va coiffre 81212. On va coiffre 81212 pour recevoir les cartes les plus spéciales. 81212 ! Salut à tous, c'est Arka, j'espère que vous avez kiffé l'intro. C'était vraiment un très très grand plaisir de faire cette petite vidéo assez rigolote. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos potes si vous pensez qu'eux, ils pensent encore au cycle. Parce que moi, ce que je vais discuter aujourd'hui dans cette vidéo, plutôt sérieusement, c'est du cycle des coffres, ou plutôt le non-cycle des coffres. Parce que pour moi, il y a plus une théorie de probabilité. Et on va voir ce que j'entends par la théorie de probabilité, plutôt que la théorie du cycle des coffres. Avant toute chose, il faut savoir que sur le Wikia, qui n'est pas officiel de Clash Royale, eh bien, il y a un lien qui vous dirige vers cette feuille Excel que vous pouvez trouver en ligne et qui est malheureusement, je pense, un peu faussée. Et personne n'a confirmé que c'était une page officielle. Ça a été créé par quelqu'un qui s'est dit que peut-être que c'était des cycles, mais moi, je n'y crois pas, je ne pense pas que ça, c'est vrai. Donc on va voir tout de suite ce que je pense qui est vrai. Pour moi, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une probabilité de tomber sur certains coffres. Et cette probabilité, elle est juste mathématique. En fait, quand vous commencez le jeu, ils vont se dire, OK, on va leur faire croire que c'est facile de gagner des coffres magiques, donc on va le faire gagner plus rapidement qu'après quelques jours, quelques semaines de jeu, pour qu'on soit accroché dès le début. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être choper un coffre magique dès le troisième coffre que vous récupérez. Et ça, c'est normal, c'est le truc du jeu. Ensuite, la probabilité, le plus longtemps que vous jouez, le plus elle va descendre, en fait, je pense. Après, il y a sûrement un niveau où ça doit stagner. Donc vous allez avoir, par exemple, 0.01 chance de gagner un coffre en argent, 0.0.01 chance de gagner un coffre en or, mais cette chance doit augmenter quand vous avez déjà 3 coffres en argent dans votre deck et que vous n'avez qu'une seule place. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous avez déjà 2 ou 3 coffres en argent, généralement, vous chopez un coffre en or. Donc plus vous en avez dans votre espace pour les coffres, plus vous avez de chances de choper un coffre qui est mieux. Donc là, on a vu pour un coffre en argent ou en or, mais vous pouvez imaginer exactement la même chose pour le coffre géant, magique ou super magique. C'est juste que c'est des probabilités plus faibles de récupérer ces coffres-là. Mais même système, si vous avez déjà 2 ou 3 coffres, vous aurez plus de chances de choper un coffre de meilleure qualité. Mais voilà, c'est juste de la probabilité, donc en fonction de si vous avez de la chance ou pas. Parce que c'est des ordinateurs qui font ça derrière. Donc ils ne s'embêtent pas à juste calculer « Ok, lui, il a gagné tant de matchs, donc on va lui filer tel truc. » Non, il y a d'autres jeux qui font ça très très bien et je pense qu'ils s'en sont inspirés. C'est Team Fortress 2, qui a un système de drop. Donc vous lootez des items. Et c'est exactement la même chose. Ils ont en plus un cycle de temps, parce que plus vous jouez, plus vous pourriez choper des trucs. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc ils ne peuvent pas se baser sur le temps de jeu de chaque joueur. C'est vraiment sur un indice de probabilité plus ou moins fort pour le coffre que vous voulez choper. Voilà, c'est mon avis sur les coffres. J'espère que ça apporte un petit peu au débat. N'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. J'espère que l'intro vous aura bien plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. On essaie de battre le record des pouces bleus pour la vidéo du dimanche. Vous savez que j'essaie d'être un petit peu plus créatif. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de vidéos comme ça dans la semaine, parce que je peux peut-être passer plus de temps à faire des vidéos comme ça plutôt que juste poser des decks ou des gameplays. C'est vous qui me dites. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Également, si tu ne comprends pas mon délire avec la carte préférée Jean-Claude Van Damme, pense bien à regarder la vidéo de dimanche dernier que tu trouves dans la description ou sur la carte ici. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501